A quoi ressembleront demain nos métropoles ? Comment les coopérations doivent-elles évoluer ? Comment mieux préserver l'environnement, gérer les ressources, organiser les déplacements ? Comment associer les citoyens aux décisions qui concernent leur ville ? Ceux qui ont planché sur ces questions, ce sont les 350 congressistes réunis à Grenoble et à Lyon par l'INTA pour son 35e rassemblement annuel. L'INTA, c'est un vaste réseau de décideurs et d'experts des pratiques urbaines à travers le monde. Cette année, les métropoles régionales étaient au cœur des débats et c'est justement sur deux de ces territoires, à Grenoble et à Lyon, que l'INTA a posé ses travaux. Nous sommes ouverts à l'international, c'est une chose qu'on a un peu de mal parfois à mettre en évidence. C'est une occasion déjà de dire que nous sommes à l'écoute des expériences conduites par l'ensemble de nos collègues des grandes villes mondiales. Puis c'est en même temps apporter notre regard un peu particulier sur nos modes de gestion de l'espace urbain, sur nos modes de rapport aux habitants, sur notre manière dont nous vivons, notre lien à notre environnement naturel. Et à travers cela, comment il y a une spécificité du développement urbain à la française, à laquelle nous sommes très attachés évidemment. Qui dit congrès, dit conférences, ateliers, exposés et discussions. Mais la métro a aussi voulu élargir le cadre de la réflexion en lui associant un débat public. On voulait parler d'autre chose que du regard des urbanistes et des architectes, parler du regard des habitants. C'était une chose qui m'avait frappé dans les deux précédents congrès, c'est que les habitants étaient les grands absents des débats. On parlait beaucoup d'économie, de transport, d'organisation de villes, de quartiers et peu des habitants. Un débat public donc avec du public et des interventions. Et pour donner la réplique, un parterre de témoins emmenés par une tête d'affiche. Yann Aguirre, le chef de fil en personne du mouvement espagnol des indignés. Une révolte populaire toujours très active depuis sa naissance au printemps dernier à Madrid. Ce que nous sollicitons, c'est un changement profond du système démocratique, afin que les citoyens prennent une part plus active dans les décisions publiques. Et aussi un changement du système financier, afin qu'ils bénéficient davantage aux citoyens et non à une élite économique. Pour décortiquer le développement urbain sous toutes ses facettes, rien de tel qu'une visite sur le terrain. C'est à Echirol qu'un petit groupe de congressistes a rendez-vous, là où se construit ce grand projet urbain, connu sous le nom de Polarité Sud, Sud comme solidaire, urbain et durable. Englobant le centre-ville et ses quartiers alentours, c'est un espace urbain d'un genre nouveau qui émerge, non dépourvu d'attractivité et d'atouts pour la qualité de vie. 35 nationalités accueillies à Grenoble pour un congrès mondial consacré au développement urbain, le parcours touristique s'imposait. Grenoble et ses demeures les plus illustres, ses places et monuments incontournables, quelques-unes de ses figures historiques et d'autres rencontres plus insolites. L'ascension de la Bastille reste immanquable, tout comme sa vue panoramique sur la ville. Vraiment tout cela a de l'allure, même s'il faut un peu se protéger de l'air bien frais de la montagne. Dernière escale dans le quartier de Bonne, où les bâtiments à haute performance énergétique ont retenu toute l'attention. Tout cela fera de bien jolis souvenirs, en plus des enseignements tirés de ce congrès. A l'heure du bilan, on se quitte sur de bonnes impressions. Les thèmes du congrès cette année étaient très attractifs pour tout le monde, car ils ont abordé les principales politiques pour le futur. Nous savons tous que nous vivons dans des métropoles où nous avons besoin de quelques changements, mais nous ne savons pas vers quoi nous nous dirigeons. L'INTA n'est pas prêt d'arrêter de sonder l'avenir de nos cités. Prochaine destination et prochaines balades urbaines à Lima.